Mon conseil en matière de marketing contenu, on peut tout à fait commencer petit, avec peu de moyens, peu d'équipe, peu de budget, et puis grandir progressivement en publiant de manière régulière de plus en plus de contenus, pour enfin, au bout de quelques mois ou quelques années, instaurer une production éditoriale régulière en s'assurant que les contenus sont bien distribués sur les différents canaux marketing. Nous, on a commencé il y a quelques années, d'abord on a lancé un blog, et puis ensuite on a testé la publication de white paper exclusif, pour petit à petit ouvrir une librairie de contenus, où tous les contenus qu'on avait publiés depuis le début étaient disponibles uniquement à cet endroit du web. À l'époque, j'étais responsable de conférences, donc je n'étais pas du tout une marketeuse, et clairement, vu que l'activité devait prouver en termes de ROI, on m'a juste laissée occuper juste une partie de mon temps au développement de cette activité. Et maintenant ? Et aujourd'hui, on est un ennemi, une personne et demie, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un avec moi qui travaille à plein temps, et pour des soucis d'organisation, j'ai aussi gardé d'autres projets annexes au canton marketing. La stratégie canton marketing chez Red Midem s'inscrit pleinement dans les plans marketing. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment d'amener les bons contenus pour soutenir la commercialisation, pour adresser les cibles de nos différents salons, et puis aussi pour nourrir et alimenter les différents canaux marketing. Merci. 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 Merci.